C'est maintenant qu'il nous faut avoir le courage de penser, telle est la mission que se donne et que nous donne notre invité de ce matin en préambule de son livre « Quelques réflexions blasphématoires, islam et modernité » paru au début du mois de mai chez Jacqueline Chambon. Slavoj Jijek, bonjour. Bonjour. C'est comme ça qu'il faut dire ? Slavoj Jijek, ça va ? Ça me fait peur parce que d'habitude on prononce mon nom d'une façon erronée et je deviens paranoïaque quand on le prononce correctement. Appelez-vous Wensche et vous en direz quelque chose. Donc Slavoj Jijek, on ne vous présente plus. On dit que vous êtes le roi, le fer de lance, l'empereur, le pape de la pop philosophie qui marie Marx à Matrix ou Hitchcock à Hegel. Vous êtes aussi psychanalyste et puis vous étiez d'ailleurs, vous êtes en France parce que vous étiez notamment l'invité d'Alain Badiou lundi soir à Aubervilliers dans le cadre du séminaire qu'il anime au Théâtre de la Commune. Et il a été question aussi de votre grande œuvre, fruit de dix ans de travaux qui paraît le 8 juin chez Fayard, intitulée « Moins que rien, Hegel et l'ombre du maternialisme dialectique », livre justement préfacé par Alain Badiou. Ou alors « Moins que rien », ça pourrait être une réponse prononcée par les déclinistes aux questions posées sur l'Europe et l'Union Européenne en ce moment, dans l'actualité. Que veut l'Europe, pour reprendre le titre d'un de vos livres ? « Moins que rien, quels bénéfices retire-t-on aujourd'hui de nos démocraties ? » Moins que rien, à quoi ressemblent les idéaux communs ? Même réponse, peut-être « Moins que rien », ce pourrait être également la réponse aux questions posées aux musulmans modérés. Si on leur demandait « Quelle place laisse-t-on dans les débats sur l'islam ? » ou encore « Que comprennent les extrémistes à leur religion ? » Nous verrons que peut-être ils pourraient répondre « Qui c'est ? » avec vous « Moins que rien », encore que nous verrons ce qu'il a né de ces questions sur leur religion. En deuxième partie avec Fethi Ben Slamah, mais qui est déjà avec nous, bonjour Fethi Ben Slamah, philosophe et psychanalyste. Et puis, citez très largement dans le petit essai de Savoy Zizek, « Quelques réflexions blasphématoires, islam et modernité ». Mais nous gardons ça pour la deuxième partie du débat, qui sera introduite par Brice Couturier. Peut-être un mot tout de même, puisque je sais que vous aimez bien commenter, au fond, tout ce qui n'est pas forcément très pur pour un philosophe. Oui, vous n'hésitez pas, vous n'hésinez pas sur la question de la musique, du cinéma, Savoy Zizek, la question de l'actualité, du temps présent. « Tenez, je vous vois, et j'ai l'impression tout d'un coup que j'ai l'impression de voir un joueur de foot. Vous avez un polo noir, avec le Z de Zizek sur le cœur, et derrière, dans le dos, sur les homoplates, un immense 1. Avez-vous déjà écrit sur le foot, vous me voyez venir, Slamah Zizek ? » « Je dois vous décevoir ici. Il y a quelque chose de pathologique, là. J'ai une indifférence totale, pas seulement vers le football, mais même vers le sport. Par exemple, pour moi, faire le ski, c'est le non-sens dans la forme pour… On assente une montagne pour descendre. Pourquoi ne pas rester là-bas et lire un bon livre ? » « C'est-à-dire, Sisyphe l'a fait avant, hein ? » « Quoi ? » « Sisyphe l'a fait avant. » « Oui, mais je ne suis pas un partisan d'Albert Camus, donc non, je prétends rester là-bas et lire un bon livre ou écouter une belle musique. Même des musiques arabes, par exemple, ça peut vous surprendre, mais comment ça prononce dans la différence ? On la prononce différemment, cette grande chanteuse égyptienne. » « On caltoum », oui, c'est formidable, ça. C'est mieux « on caltoum » que tous les matchs de football, malheureusement. Slavoj Zizek, avoir le courage de penser maintenant, et vous écrivez aussi, pensez, au fond, il faut penser, il faut faire attention, parce que penser la tête froide, dites-vous, ne fait que normaliser une situation. Penser signifie dépasser le pathos. Mais vous voyez, nous sommes noyés dans une actualité, je faisais référence au football, dans l'actualité FIFA, tout d'un coup, des scandales de corruption, qui se font jour, alors que ça fait des années et des années que certains ont tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez un commentaire sur, au fond, cette fameuse démission de M. Blatter, quatre jours après sa réélection, et les mois qu'il y a autour du football, où tout d'un coup, on découvriraient que ce monde-là, pour qui s'est acheté des coupes du monde, ça et là, serait corrompu, Slavoj Zizek. Misère de nos temps modernes, supplémentaires ? Oui, mais je ne vois où est la surprise. Bien sûr, la corruption est totale dans ce cercle. Mais ce n'est pas seulement là. Je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une certaine dose du, disons, matérialisme vulgaire. C'est-à-dire, même dans les grandes guerres, par exemple, dans l'Afrique centrale, il y a une guerre civile, on nous dit où c'est les musulmans contre les chrétiens. Mais c'est tout à fait clair, on ne peut pas lire dans nos médias ce qui se passe vraiment. On a découvert le pétrole au nord et pour bloquer l'avancée chinoise, France s'est mobilisée. Donc, on doit toujours tenir compte que derrière les grands conflits idéologiques, je ne dis pas que la religion, ce n'est pas important, c'est important, mais quand on s'est mobilisé dans une guerre, il y a quand même des intérêts très brutals économiques, etc. Donc, pour moi, je ne rejette pas le football. Je sais que c'est, disons, une espèce de mobilisation populaire avec des enjeux qui peuvent même être émancipateurs, mais toujours... Et que ne détestent pas les intellectuels, ça va au sujet que nombre d'intellectuels italiens... C'est un vieux truc des intellectuels, je ne l'aime pas. Pour démontrer son ouverture au peuple, on dit oui, je ne sais pas seulement que je lis des grands livres, je joue aussi football, etc. Ah oui, vous n'y croyez pas ? Non, non, non. Parce que c'est une posture. C'est un snobisme pire, c'est le pire des enjeux actuelles, c'est de jouer cette pseudo-popularité, non ? Je suis un genre comme des autres. Non, je suis un fou, je ne suis pas un genre comme des autres. On pourrait vous rapprocher d'être très snob, vous, en déclarant votre amour constamment pour la cinéma, la comédie américaine et tout ce que vous en tirez. Oui, mais... Votre snobisme à vous, votre football à vous, c'est le cinéma. Non, mais je crois quand même dans le cinéma que je pousse les choses un peu jusqu'à l'extrême. Non, par exemple, c'est facile d'être pour le football ou quoi, mais pour des films très problématiques. Vous connaissez, et on va faire un lien, vous connaissez le film des Montipitons qui mélange football et philosophie ? Non, mais ce que j'aime, oui, les Montipitons c'est formidable. Ecoutez ça, écoutez cet extrait du match, le match des philosophes, c'est pour vous spécialement des Montipitons. Nietzsche se prend son troisième carton en quatre batches et Karl Marx s'échauffe avant d'entrer sur le terrain. Le commentateur se demande s'il va remplacer Jasper Hegel ou Schopenhauer et c'est finalement Wittgenstein qui sort. Le commentateur s'enflamme. Karl Marx va-t-il pouvoir donner un souffle à l'attaque allemande ? As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accuses Confucius of having no free will and Confucius, he say, name-go-in book. And this is Nietzsche's third booking in four games. And who's that ? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attack. Indeed, he must with only two minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace ? Who's going to come off ? It could be Jasper Hegel or Schopenhauer. But it's Wittgenstein, Wittgenstein who saw his auntie only last week. And here's Marx, let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. Karl Marx va-t-il pouvoir donner un souffle à l'attaque allemande ? Manifestement non, dommage, dans les Monty Python, le match du philosophe. Oui, mais dans mon esprit stalinien, je notais l'absence de Hegel. Non, mais sérieusement, ce que j'aime vraiment chez Monty Python, c'est par exemple dans quelques de leurs films, cette idée dans un de leurs films que j'aime, dans The Meaning of Life. Il y a une scène formidable, l'éducation sexuelle, qui est présentée comme la chose la plus oppressive. L'instituteur demande à un jeune garçon, dis-moi, quelles sont les trois façons d'irriter la femme, la vagina ? Et il répond, je ne sais pas. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait hier après-midi au lieu de pratiquer ça, etc. Donc ça, c'est une chose très profonde, parce que c'est ça notre vérité, que le jouir sexuel, c'est un devoir obscène. C'est pourquoi ce qu'on doit faire, c'est précisément la leçon de l'analyse, de la psychanalyse aujourd'hui, ce n'est pas, on est opprimé, on doit nous libérer de toutes les prohibitions pour jouir. Non, jouir lui-même, c'est un devoir obscène aujourd'hui. La leçon de la psychanalyse, c'est que vous n'étiez pas obligé de jouir, de gagner cette différence. C'est-à-dire, à ce niveau, j'aime simplement Monty Python, déjà avant 30 ans. Alors jouir, vous voyez, c'est comme fumer, c'est devenu obscène de fumer aujourd'hui. Ah mais là, j'ai toute une théorie aussi, c'est tellement hypocrite. Je ne fume pas. On doit pénaliser les compagnies, je suis d'accord. Mais c'est clair que ce qu'il y a derrière cette obsession par le fumer, pour moi, c'est précisément, disons, l'expression de notre attitude individualiste paranoïaque, c'est la peur du prochain, précisément au sens biblique. Fumer, ça veut dire l'autre s'approche trop de nous avec un excès de jouir. C'est pourquoi, si je peux vous dire très brèvement, je trouve ça totalement obscène. Récemment, les grandes compagnies américaines aériennes ont toutes interdit, même les cigarettes électroniques. Et quelle est la justification ? Ce n'est pas, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. C'est une pédagogie pure. On dit que, quand on utilise la cigarette électronique en public, on démontre publiquement la faiblesse de la volonté. Et ça, ce n'est pas bon du point de vue d'influence morale. Je trouve ça complètement obscène. Là, c'est le côté noir, je crois, de notre libéralisme permissif. D'un côté, on nous dit, oui, on doit être permissif, mais dans le political correctness, pratiquement tout est interdit à la fin. Alors, cela vous exigez, justement, d'aborder, notamment, un des sujets que vous traitez dans votre livre, quelques réflexions blasphématoires, Islam et modernité. Mais on peut l'appliquer, au fond, et faites-vous cette lecture-là, au monde contemporain tel que nous le vivons, notre monde occidental, à savoir que le libéralisme montre plus que jamais, de partout, toutes ses failles, toutes ses fuites. Il est comme un bateau qui n'en finit pas de croire qu'il se dirige comme il veut, mais qui, au fond, coule, fuit de toutes parts. Oui, 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 bien sûr, au fond, j'aime la liberté, etc. Mais les choses sont toujours ambigües, là. Prenons un autre terme politiquement correct, en anglais, harassment, harcèlement. Bien sûr, quand il y a une exploitation sexuelle, etc., je suis contre. Mais de nouveau, au niveau de la vie quotidienne, quand on porte plein harassment, c'est de nouveau, c'est une distance paranoïque vers la prochaine, quand l'autre s'approche trop. Par exemple, à moi, ça se passe tout le temps, avec mon approche plus ouverte, européenne, aux États-Unis. Une fois, j'ai parlé avec une belle femme, je la regardais un petit moment trop loin dans ses yeux. J'ai été immédiatement accusé de viol visuel. J'ai utilisé quelques mots vulgaires. On m'a dit que c'est le viol langagier, etc. Je trouve ça assez triste. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, c'est un de mes thèses que je développe dans le livre. Je crois qu'une des façons de combattre vraiment le racisme, ce sont des vits racistes eux-mêmes. Quand je visite quelques pays, quand on le fait avec respect ou quel intérêt votre culture, ça c'est rien. On doit échanger un petit d'obscénité, on a le contact immédiatement. Et je le fais avec tout le temps. C'est le sens de votre livre sur les blagues. Quoi ? C'est le sens de votre livre sur les blagues. On fait ma philosophie, mes blagues. La blague, elle participe de ça. Quand on se moque avec une blague de quelqu'un. On doit seulement, pour ne pas être raciste, inclure ma position même. Par exemple, mon modèle, c'est la ex-Yougoslavie. Chaque pays a été identifié par une figure très raciale. Nous, Slovénes, c'est, comment on dit, on ne peut pas, on est avare. On est avare, les montagnes, les deux, etc. Mais on a, avec une fierté, assumé cette identification, se moquant de vous-même. Et ça a fonctionné vraiment, une preuve négative. Au début des années 4-20, quand les patients nationales ont vraiment fait une montée, ces types de blagues ont disparu. Parce que c'est vraiment une dimension émancipatoire, là. Et le fait que ces types de blagues aient disparu, pour vous, encore une fois, est-ce que c'est un signe important de quelque chose qui ne va plus dans nos démocraties occidentales et modernes ? Le principe de précaution qui en recouvre ça, entre autres. Il ne faut pas dire du mal d'eux, il ne faut pas se moquer d'eux. Pour moi, avec ce libéralisme politiquement correct, etc., il y a vraiment une infantilisation de notre vie quotidienne. Par exemple, récemment, un ami m'a envoyé un petit texte publié par quelques comités pour la tolérance à l'Université Columbia, où une femme a porté plainte dans une classe, où on a fait des études d'ovide, métamorphose, là où il y a la description d'une scène sexuelle violente, et la femme dit qu'elle était totalement traumatisée par ça. Et maintenant, ce comité demande que même les œuvres classiques doivent être accompagnées par ce qu'on appelle en anglais « trigger warning », qu'on cède avant s'il y a une scène sensible pour que les gens ne soient pas choqués. Et c'est ça ce qui me frappe. D'un côté, il n'y a plus de violence que jamais. C'est cette obscénité totale. États-Unis, les grands pays, on discute ouvertement de la torture, etc. Et de l'autre côté, cette sensitivité. Et on peut voir ça aussi dans le rapport avec les musulmans. D'un côté, oui, ils sont intolérants, horribles, blablabla. Mais de l'autre côté, l'intolérance à un haut niveau ici. Dans le libéralisme permissif, à la fin, presque tout est interdit. Par exemple, je fais beaucoup d'études de relations sexuelles, relations pratiques de séduction. Presque tout qu'on fait peut être proclamé un harcèlement. C'est Naomi Packline, mais Wolf, l'autre féministe, qui faisait une remarque très correcte. Elle a dit que, selon les critères les plus stricts politiquement corrects, il n'y a qu'un type de relation sexuelle qui est totalement hors harcèlement, c'est le contrat sadomasochiste. Là où on fixe des choses à l'avance, pas de danger. Tout est codifié. Oui, oui. Je trouve ça assez triste. Surtout à cette heure-ci du matin. Pour le dire comme ça, non ? Je deviens presque un staliniste. On doit combattre ça avec la vigilance révolutionnaire. Avant de savoir si vous êtes stalinien ou pas, Slavoj Zizek, d'un mot, et nous y reviendrons, en quoi le fait de rester, comme vous le dites, marxiste, vous a aidé, vous a agi pour écrire les réflexions blasphématoires suite aux attentats du mois de janvier en France ? Bon, pour y aller très vite, comme je dis... Oui, parce que nous y revenons dans le débat. Oui, oui, oui. Comme je dis que je suis marxiste, même communiste, ce n'est pas dans le sens du 20e siècle. Oui, je dis seulement ça pour la formule élémentaire. Bien sûr, la gauche du 20e siècle, la gauche sociale-démocrate, la gauche communiste, etc. C'est fini. Ça n'a pas marché. Bien qu'il y avait quelques résultats, je sais. Mais le problème reste. Je crois qu'il y a toute une série de problèmes. Par exemple, écologie, de nouvelles formes d'apartheid, même le problème économique des propriétés intellectuelles. On est là presque dans le communisme. Tous les films, on peut les obtenir par ordinateur, ou biogénétiques. Je vois là, même Fukuyama lui-même, n'est plus, disons, Fukuyamaïste, à cause de tout cela. Donc, je vois simplement toute une série de problèmes très graves, et je ne veux pas comment on peut les confronter dans le cadre du capitalisme libéral. Donc, retour, recours, retour à Marx. Non, pas retour, pas retour. Actualité de Marx. Actualité, oui. Non, non, non. Et de Lacan, et de Lacan. Je dis même qu'on doit revenir de Marx à Hegel. Marx, pour vous donner une formule très simple, le rêve de Marx, son idée du communisme, c'est encore pour moi capitalisme sans capitalisme. C'est-à-dire toute la dynamique capitaliste, mais magiquement, sans la forme du capital. Ça ne marche pas. Dites, Slavis Dijek, je vous vois, je vous décrivais tout à l'heure comme un joueur de foot, pardon, mais j'aurais dû vous décrire comme une rockstar. Vous avez pensé à chanter votre philosophie, à monter sur scène ? Je veux vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. Jamais dans ma vie, je n'ai ni chanté, ni dansé. Je ne peux pas le faire, c'est trop obscène. D'autres l'ont fait pour vous. Ça, c'est une très belle idée. C'est dommage qu'on n'a pas de temps. C'est une idée que j'aime très belle, de ce que mon ami, un philosophe autrichien, Robert Faller, a appelé interpassivité. Ce n'est pas que l'autre fait le travail pour moi. Les autres peuvent jouir, croire pour moi. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une étape cynique. Vous connaissez ça, Clemens Slavonia. Slakonia, je vais y arriver. Je sais, je sais. C'est un ennemi du peuple qui sera... Il vous imite, il cite de vos textes, il s'est déguisé en Zizek. C'est même un geste amical. Bien sûr. Oui, mais quand même, j'ai des problèmes staliniennes. On ne se moque pas des camarades stalinistes. On va se moquer de Zizek, allez, quelques secondes. Vous venez de me menacer de deux ans de camp de rééducation, c'est ça ? Non ? Non, mais pas goulard que je suis un humaniste. Camp de rééducation. Se lever à 4h30... Pour Brice, il en faudra une bonne vingtaine au moins. Vous savez, se lever à 4h30, il le fait déjà, donc il est déjà en camp de concentration, le malheureux Marc. Je me lève à 2h30. Alors, Brice Couturier, à 8h15, que faites-vous de... Je vais vous faire lire, non seulement Slavoy Zizek, mais l'homme révolté de Camus. Quand il analyse la logique terroriste du grand inquisiteur, il la résume de cette manière. S'assurer d'abord des instruments de la puissance, afin d'être en mesure d'imposer le salut tel qu'on le conçoit, il faut régner d'abord et conquérir le royaume des cieux viendra plus tard sur terre. Est-ce que ce n'est pas précisément le programme des modernes prétendants au califat ? Allez, réponse tout à l'heure avec notre invité Slavoy Zizek, qui sera rejoint, qui est déjà là d'ailleurs, par Fethi Ben Slama. Et ce sera bien sûr à 8h15, 8h01. Fethi Ben Slama est notre invité aujourd'hui avec Slavoy Zizek, qui publie quelques réflexions blasphématoires, islam et modernité, aux éditions Jacqueline Chambon. Et puis je rappelle donc Fethi Ben Slama, philosophe, psychanalyste, professeur à Paris 7 de Didierot, où vous dirigez l'UFR Sciences Humaines Cliniques, un de vos livres. Parmi vos livres, on mettrai votre bibliographie sur le site, comme celle de Slavoy Zizek, mais un des derniers livres, entre autres, La garde des subjectivités en islam, aux éditions Ligne, publié en 2014, 8h18, dans quelques instants, la chronique de Brice Couturier. Et puis nous sommes toujours en compagnie, bien sûr, de Caroline Eliashef. Brice Couturier, c'est à vous. Merci Marc. Une tâche se propose à la philosophie. Penser le radicalisme islamiste. C'est une besogne difficile. Pas seulement parce que c'est un objet qui se refuse tout particulièrement à ce type de décryptage, au cœur de toute religion, j'y un fond mystérieux, rétif à toute tentative d'élucidation rationnelle, spécialement dans le cas de l'islam. Il n'a pas vraiment connu le processus de sécularisation intellectuelle, qui a permis à la pensée occidentale de développer une véritable philosophie de la religion, de séparer les éléments de la croyance d'une réflexion générale sur les fondements anthropologiques, de l'esprit religieux, de se poser les questions. Pourquoi les hommes croient-ils ? Quelle est la fonction sociale de la religion ? Alors certes, ce processus est désormais entamé avec des esprits du calibre de Rachid Benzine, Fethi Ben Slamah, Kamel Daoud, Abdel Nourbidhar, les frères Khaleb et Soeb Ben Shek, du regretté Abdel Wahab Meddeb, ou encore de Boalem Sansad ou d'Amadir et d'ici. Néanmoins, le risque est grand pour nous ici de construire un schème théorique qui, tout en prétendant à une portée universelle, ne ferait que transposer à d'autres religions des traits appartenant en propre à la vieille religion de l'Occident, le christianisme. On s'exposerait ainsi aux reproches fondés d'européocentrisme, surtout si l'on s'accroche au scénario de la sortie de religion qui demeure spécifique à l'Europe, mais ne s'applique manifestement pas aux autres espaces culturels. C'est une tâche difficile aussi pour des raisons politiques. Une forme d'intimidation intellectuelle interdit toute critique rationnelle, y compris des dérives politiques violentes de cette religion, lorsqu'elle a mué en idéologie de combat. L'accusation d'islamophobie, voire c'est un comble de racisme, n'est jamais bien loin. Qu'il procède d'un paternalisme condescendant, on présuppose sans le dire que les musulmans ne sont pas assez évolués pour tolérer le niveau de liberté critique que nous connaissons nous depuis deux siècles et demi, ou bien d'une franche volonté d'intimidation, prétendre déconstruire l'univers mental des dominés comporterait une dimension néocolonialiste, tout ça entre guillemets. Il faudrait protéger certaines traditions de la raison, puisque celle-ci serait un instrument de la domination occidentale. Alors vous partez de la comparaison qui est souvent faite, Slavoj Zizek, entre islamisme et fascisme, et même islamique et communisme. Le Premier ministre lui-même a imputé les attentats de janvier à l'islamo-fascisme. Mais vous-même, Slavoj Zizek, vous n'échappez pas à cette occasion à l'intimidation rhétorique. Comment osez-vous écrire ? Ceux qui ne sont pas prêts à critiquer la démocratie libérale devraient aussi se taire sur le fondamentalisme religieux. La démocratie libérale en question, je vous le concède, n'est pas sans défaut. Mais on ne saurait exiger une critique symétrique des deux univers, car cela rappelle bien trop les procédés stalinéens d'autrefois. Vous vous souvenez ? Vous n'avez pas le droit de critiquer les camps de concentration soviétiques si vous ne condamnez pas de la même façon la condition ouvrière dans le système capitaliste. Eh bien désolé, pas plus qu'une usine n'est un camp de concentration, on ne saurait mettre sur le même plan la contrainte religieuse sous menace d'égorgement et la séduction à laquelle vous ramenez-vous le libéralisme. Plus prometteuse me paraît être la piste du nihilisme. Elle a été explorée par plusieurs philosophes, comme Hans Magnus Enzensberger dans son livre Le perdant radical, mais aussi par notre Raphaël Antovenanou dans un article de Philosophie magazine. Enzensberger écrit J'ai vu récemment sur BBC World Service une vidéo mise en ligne par Daesh. On y voyait un combattant de l'État islamique, barbu et en haillon, la Kaeshnikov à la main, et il disait « Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Tant que nous serons en vie, vous ne serez pas en sécurité. » Dans L'Homme révolté, Camus consacre au nihilisme des analyses qui n'ont hélas pas perdu de leur actualité. Le héros d'Ostoyevskien, dit-il, veut prendre la place de Dieu, juger à sa place, sinon en son nom, comme le djihadiste. Antoven aussi se moque de la folle prétention du djihadiste de venger son Dieu comme s'il le jugeait trop faible pour se défendre tout seul, lui le Tout-Puissant. Or, être Dieu, c'est refuser de subir d'autres lois que la sienne propre, poursuit Camus. Tel est le vrai sens du « tout est permis » avec lequel commence vraiment l'histoire du nihilisme contemporain. Lisant le grand inquisiteur, Camus relève que le projet devient clairement politique, refaçonner la création, exiger l'empire du monde, s'assurer d'abord les instruments de la puissance afin d'être en mesure d'imposer le salut tel qu'on le conçoit. Il faut régner d'abord et conquérir. Le royaume des cieux viendra en effet sur Terre. N'est-ce pas le programme des nouveaux prétendants au califat ? La chronique de Brice Couturier a téléchargé, réécouté sur franceculture.fr. Alors, qui commente, qui répond, qui débat, d'accord, pas d'accord ? Je peux répondre très brèvement, et après, c'est l'attaque. Et je rappelle, nos invités, Slavoj Zizek, Kretimen Slama. Slavoj Zizek. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps dans seulement quelques remarques. Si vous voulez, on peut faire un putsch, on rend l'antenne à midi. Mais un putsch véritable. Il y a le directeur de France Culture qui l'a passé tout à l'heure, si vous voulez, on tente le coup. On va le discuter plus discrètement après. Non, cette chose sur le libéralisme et le islamisme. Non, non, ce n'est pas une égalité. Je dis une chose très précise. Que, bien sûr, on doit condamner le fondamentalisme, blabla. Mais ce qui est pour moi presque une évidence première, c'est que, premièrement, bon, il y a des spécificités du islamisme radical. Mais il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, le radicalisme fondamentalisme chrétien. Et ça, c'est... Et il a égorgé combien de personnes, s'il vous plaît, ce fondamentalisme-là ? Parce que ces équivalences-là sont un peu fatigantes. Non, non, non. Attention, attention. Là, il y avait aussi des attentats, etc. Aux États-Unis. Vous vous souvenez ? Et je veux dire ça. Le problème, même avec l'islamisme, c'est tout à fait clair pour moi que ce n'est pas un phénomène archaïque. C'est une des réactions qui font partie de notre monde moderne. C'est une réaction à la globalisation. Il suffit de voir les monstres de luxe, notamment, des patrons de l'État islamique. Oui, donc je ne dis pas que le libéralisme est mauvais. Je dis seulement ça. Il y a quelque chose dans notre univers du capitalisme global qui ouvre l'espace pour le fondamentalisme. C'est ça ce qu'on doit se demander. Pour vous donner deux autres exemples. Est-ce que ça traduit très brièvement ? En français, le livre très beau de Thomas Frank, ce qui s'est passé à Kansas. C'est une tragédie. Kansas, traditionnellement, l'État des États-Unis, le plus radical au front de bataille contre le racisme, maintenant le fondamentalisme, pire. Eh bien, je suis assez vieux de me souvenir d'Afghanistan. Si je ne me trompe pas, il y a 40-50 ans, c'était presque un modèle de tolérance. Il y avait un roi pro-occidental, même le parti communiste très fort. C'est à travers être attrapé dans l'histoire mondiale, le coup d'État communiste, blabla, etc., qu'Afghanistan est fondamentalisé. Donc, je ne dis pas que le libéralisme, c'est la même chose. Je dis seulement qu'il y a quelque chose dans notre système mondial qui ouvre la porte au fondamentalisme. Alors, Fethi Ben-Sama, d'accord, pas d'accord ? Quelle est votre avis, votre réaction ? Moi, je crois qu'il faut revenir à quelque chose qui est aujourd'hui un fait qui, bizarrement, pas suffisamment vu, c'est que le monde, les musulmans sont en guerre entre eux. C'est le non-musulman qui est l'objet de la guerre. Et cette guerre, en fait, elle a commencé dans les années 20-30, abolition du califat. Ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a plus de sujet de la communauté, il n'y a plus de sujet politique de la communauté musulmane. C'est la fin de ça. Et l'islamisme est la réaction à cette fin. C'est pour ça qu'ils veulent la restauration du califat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde musulman est commencé à entrer dans la modernité à partir des années 20-30 et que l'islamisme a voulu arrêter cela. Quand vous regardez dans les années 20-30, vous avez l'apparition de ce qu'on peut appeler les partisans des Lumières, qui ne voulaient pas adopter tout l'Occident, qui ne voulaient pas renoncer à leur religion, mais ils voulaient prendre les droits politiques, les droits qui ont été inventés en Occident. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a eu l'abolition du califat, l'arrivée du premier État laïque, qui est la Turquie. Et là, il s'est passé à ce moment-là quelque chose. On s'était dit, mais ça va trop loin. Et les islamistes... Et c'est quoi ? C'est qui ce sont ? Ce sont les mouvements islamistes que vous citez. C'est les codes, par exemple. C'est les anti-Lumières. Et les anti-Lumières ont construit cette idée de l'idéal blessé de l'islam. Et c'est avec ça qu'ils se battent. Et c'est avec ça, par exemple, qu'ils recrutent aujourd'hui les jeunes. Pour en faire quoi ? En fait, on dit radicalisation. C'est pour faire des guerriers. Ils sont en guerre. C'est vraiment... C'est fondamentalisme, bien sûr. Il y a dans les religions fondamentalistes, mais c'est plus que ça. Est-ce que vous êtes d'accord quand... Vous avez vu que vous êtes cité très abondamment dans le livre de Slavoj Zizek ? Quelques réflexions blasphématoires. A beaucoup de notes. Beaucoup, il vous a bien lu. Est-ce que vous êtes d'accord quand Slavoj Zizek dit au fond, le vrai fondamentaliste devrait être comme le vrai bouddhiste. C'est-à-dire, après tout, pourquoi pas condamner le mode hédoniste de la civilisation occidentale, mais le condamner, s'en moquer, qui sait ? Et basta. Au fond, le vrai fondamentaliste, c'est celui qui devrait rester comme les Amish dans sa tour ou son coin pacifique et ne rien faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce que c'est un... Parce que le mot fondamentaliste aussi regroupe beaucoup de choses. Il y a justement ce qu'on appelle les salafistes quiétistes. C'est exactement ça. Ce sont les quiétistes. Parce qu'il y a une partie qui est quiétiste, il y a une partie. Eh bien, c'est des gens... Quiétistes du latin, qui veut dire... Qui sont paisibles. Paisibles. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils ne se prennent pas position dans le monde politique, dans le monde d'aujourd'hui. Ils se retirent. Ils regardent tout ça avec ironie. Ça existe. C'est pour ça que le mot fondamentalisme est un mot... Comme le mot musulman aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu... Qui correspond à une... Qui ne correspond plus à quelque chose d'homogène. D'accord. Mais et le mot islam ? Quand Zijek dit, au fond, le problème de l'islam, c'est qu'il est à la fois récupérable ou par l'État, ou par des collectifs anti-étatistes. C'est vrai. Il permet ce va-et-vient-là. Vous êtes d'accord ou pas ? Et que faire avec ça ? Je suis d'accord. Ça, c'est un aspect. Pourquoi ? Parce que lorsque le mouvement des Lumières a commencé à prendre et ont commencé à naître des États nationaux, eh bien, les États nationaux ont voulu... Ils ont voulu revendiquer la souveraineté qui était avant la souveraineté du califat. Et donc, ils ont mis sous leur autorité l'islam pour le contrôler. Parce que l'islam, la religion, si vous ne la contrôlez pas un peu, c'est du pouvoir. La religion, c'est du pouvoir. Et donc, c'est vrai que les États, tous les États nationaux musulmans ont voulu contrôler l'islam. Et si ça n'est pas fait, eh bien, vous avez des gens qui revendiquent, une partie des musulmans, qui revendiquent à la fois le monde et l'au-delà en même temps. Mais l'État nation lui-même, c'est une partie de la modernité occidentale qui a été importée de force. Et ce qui vous sépare vraiment de cela, c'est que lui prétend que l'islamisme radical fait partie de la modernité, qu'il en ait une excroissance maladive et pathologique, alors que vous, vous considérez au contraire que le problème, c'est qu'il y a une identité blessée de l'islam par l'irruption de la modernité. Est-ce que vous ne croyez pas que... Et l'utilisation de ça, comme... L'utilisation de ça, exactement... À un moment donné, il parle du traité de Versailles. Et c'est l'utilisation par les mouvements islamistes. Et précisément, les islamistes sont contre l'État nation. On le voit bien que l'État de Califat, ce qu'ils veulent, c'est abroger la Syrie et l'Irak qui sont pour eux des créations de l'Occident. Parce que les États nations font partie de la modernité. Ben oui, absolument. Les États nations font partie de la modernité. Ils sont récusés. Et la première... Par exemple, une des premières choses, lorsque les islamistes arrivent au pouvoir en 2012 en Tunisie par les élections, la première chose qu'ils déclarent, c'est le sixième califat. Donc, c'est des gens qui n'abandonnent pas. Et ils n'abandonnent pas pour une raison fondamentale qui est absolument vraie, c'est qu'ils veulent restaurer le sujet politique de la communauté musulmane qui est finie. Et en effet, les États nations sont imposées par les puissances occidentales. Mais ils ont été... Ils n'ont pas tort là-dessus, les islamistes. Mais justement, c'est un mélange... Vous savez, Valérie disait que le pire, ce n'est pas le faux, ce qui est le plus toxique, mais c'est le mélange de faux et de vrai. Et c'est ça. Et ils sont... Ils font un constat juste de ce qui a pu se passer. Mais c'est l'usage qu'ils vont en faire. Les frontières ont été tracées au cordeau par les colonialistes. Oui. Donc, finalement, c'est vrai que ces États sont des États artificiels. Le problème, c'est que la modernité blesse partout. Oui. Toute l'humanité. Elle blesse tout le monde. Elle blesse tout le monde. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut se remettre de cette blessure. Mais eux, justement, ils font de cette blessure quelque chose d'hémorragique. Il faudrait se remettre de cette blessure comme les Igecs, comme Malcolm X. Le X étant, tout d'un coup, l'idée de la séparation de son histoire. Le noir africain et américain ne s'identifie plus à l'histoire d'esclavage. C'est très beau que vous avez mentionné ça parce qu'une des figures éroïes pour moi il s'a mis c'est Malcolm X. Il a précisément résisté à cette tentation retournée aux racines. D'où le X. C'est ça le X. Oui, oui. Il y a juste une chose que vous dites. C'est-à-dire que les mouvements islamistes sont une enveloppe moderne dans un contenu archaïque. Mais l'enveloppe, ça c'est très important. Ils font usage des techniques de tout ce qui est les aspects de la modernité. La com, la com, elle est complètement. Et les moyens, tous les moyens qu'ils utilisent de ce qu'on appelle le monde digital. Enfin, tout ça, ils l'utilisent. Et ils ont un usage d'autant plus redoutable que justement c'est coupé de tout ce que ça veut dire la modernité. Ils en prennent. Donc, c'est redoutable, c'est tranchant. Mais vous ne pensez pas, je m'excuse de vous interrober, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse qu'il y a quand même dès le début cette dimension de la modernité qu'on peut l'utiliser contre elle-même. Ce n'est pas le fascisme, c'est aussi ça d'une certaine façon. c'est l'enveloppe, l'enveloppe du fascisme, c'est quand même extrêmement moderne. Le fascisme, pour moi, c'est pourquoi je suis contre ce terme qui est populaire dans quelques cercles post-coloniales, la modernité alternative. Non, le fascisme, c'est précisément on veut la modernité mais sans payer les prix de la démocratie occidentale. mais ce que je veux dire aussi, un autre détail. Ça vous est, j'ai dit. Oui, en ce qui concerne l'islam, je crois quand même comme chaque religion, l'islam est ouvert, je ne sais pas, à divers lectures, par exemple, je ne sais pas si je cite ça mais j'ai lu récemment un livre très beau sur la révolution de Haïti, Toussaint Louverture. Vous savez que un des agents de mouvement Pas seulement Toussaint Louverture a été quelqu'un qui s'est appelé John Bookman, l'homme du livre. Et ce livre, ce n'est pas été la Bible, ça a été le Coran. Donc, il y avait cet ambiguo un peu l'utiliser comme si, comme ça. Une autre chose que je veux, une autre chose qui est importante avec moi. Oui, d'un côté, fondamentalisme, ce qu'on appelle fondamentalisme, comme vous avez dit, apolitique, mais d'un autre côté, au moins, aux Etats-Unis, je me suis aperçu que c'est notre quotidien qui devient de plus en plus dépolitisé. On a encore aujourd'hui dans notre monde de politique, c'est plutôt la politique de plus en plus réduite aux choses culturelles, le mariage des homosexuels, oui ou pas. Au-delà de ça, c'est une expertise économique neutre. C'est clair que pour moi, au moins, aux Etats-Unis, la passion proprement politique n'est que dans le fondamentalisme. Et là, où je disais que je ne partage pas tout à fait ce que vous dites, c'est que le portrait que vous dressez de l'Occident, apathique, d'ailleurs, vous, vous êtes le contraire de l'apathie. C'est clair. Il échappe. Et je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'Occident, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'homme ordinaire ? Est-ce que c'est les gouvernements ? Ils jouent à des jeux très très pervers, les gouvernements. Ils vont déclarer la paix, etc. Et puis, ils vont vendre des armes, faire des interventions militaires destructrices. Donc, c'est très compliqué. L'Occident est quelque chose d'une complexité. Il n'y a pas que l'Orient compliqué. Non, mais l'Occident est beaucoup plus compliqué. Il est d'une diversité et il a des ressorts absolument extraordinaires. Est-ce que c'est l'Occident du capitalisme ? Est-ce que c'est l'Occident des droits, etc. Est-ce que c'est... Effectivement, c'est un grosso modo pour reprendre ce que vous dites. Effectivement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas quand, effectivement, cela vous éjecte, finalement, notre libéralisme nous crée quelques tards. C'est qu'on ne sait pas se protéger. Finalement, c'est de ne pas avoir su se protéger. Ah, moi, je... Non, je pense que... La démonstration... Je ne vous trahi pas, c'est ça, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Il y a de la vulnérabilité et parfois, la réaction à cette vulnérabilité est absolument extraordinairement disproportionnée. Regardez le Patriot Act, là, par exemple. Ça a été une... Qu'est-ce que les États-Unis, par rapport à l'attaque qui a eu, donné, 3000 morts horribles, etc. C'est 200 000 morts en Irak, un pays détruit, etc. Donc, il y a à la fois la vulnérabilité et la réaction extrêmement dévastatrice en même temps. Et c'est ça que je dis, qu'en fait, plus compliqué que l'Orient, je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire la complexité, je pense qu'il y a de la complexité, il y a de la perversité, il y a des ressorts d'une inventivité extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, je me demande comment on peut parler... c'est très difficile de parler de l'Occident comme ça. Est-ce que cela, oui, vu que votre livre, je l'imagine, va quand même faire quelques petits remousses ? Mais Gigiac est un lecteur, il lit, il sait lire. Il vous a lu attentivement. Non, mais c'est bon, c'est bon, parce qu'il m'a lu, c'est parce qu'il s'est utilisé... Mais il sait utiliser les lectures pour les lectures en allant dans des sources, voilà. Il devrait aussi se relire parce que parfois, il écrit des choses qui sont contradictoires avec ce qu'il a dit avant et à mon avis, c'est un problème d'édition. Je peux vous montrer des cas, un cas. Alors, cela vous dit, quand vous dites qu'au fond, la bien-pensance de la gauche flirte avec le fondamentalisme religieux, j'en connais qui vont avoir les cheveux dressés sur la tête. La bien-pensance de la gauche flirte avec le fondamentalisme religieux, page 32, je ne l'invente pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, je dois me relire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il y avait une... Il y a une phrase que vous demandez. Une islamo... Une peur d'islamophobie qui est extrêmement patronisante. Je crois que c'est la forme... Paternaliste, on dit. Paternalisant, c'est en anglais. C'est la forme qui est la plus dangereuse d'un racisme nouveau. Par exemple, c'est pourquoi... Je vais vous donner une petite histoire que j'aime. J'ai rencontré aux Etats-Unis, à Missoula, Montana, quelques Indiens. On les appelle aussi Native Americans. Ils détestent ce nom. Ils disent, oh, nous sommes Native Americans et vous, les Blancs, vous êtes les Américains culturels. Ils m'ont dit une logique formidable. Ils m'ont dit, on préfère être nommés les Indiens. Au moins, notre nom est l'indication de la bêtise de l'homme blanc. Ils sont pensés... Et ils m'ont dit qu'ils détestent cette attitude ouverte où on dit, nous, les hommes blancs, nous exploitent la nature des cartésiennes impériales. Vous, les Indiens, vous, vous avez un rapport organique, holistique avec la nature. Un de mes amis indiens a publié un bref livre où il prouve que les Indiens ont tué plus de buffalo, ont ruiné plus de forêt que les Blancs. Avec fierté de la même chose que mon ami de l'Afrique de Sud m'a dit. Quand il y avait la terreur, la guerre à Rwanda, la réaction de tous les gens de gauche politiquement correct était, c'est une conséquence de colonialisme. c'est-à-dire dès que les Noirs font quelque chose terrible, c'est nous qui devrons être coupables. C'est un paternalisme horrible et mon ami d'Afrique de Sud m'a dit mais vous devez au moins nous reconnaître qu'on peut être vraiment méchants. Oui, mais ça, c'est dans les débats d'aujourd'hui. Cette critique de Gizek est juste. Par exemple, moi, j'ai trouvé horrible la phrase de Todd disons qu'on ne doit pas blasphémer le dieu des opprimés. Mais c'est terrifiant de dire ça. Et alors, cette phrase de Todd, elle est, je pense, représentative d'une partie d'une certaine gauche en France qui a fait très très mal, qui a été l'allié des islamistes. Ça, c'est clair. ce qu'écrit, je rappelle, page 32, Zizek, la bienvenance de la gauche a flirter avec le fond de ma vie. Si je peux dire une autre chose. Allez-y, allez-y, on a mentionné l'inquisiteur. On n'a pas encore parlé de Lacan, mais c'est raté. Non, 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 je veux dire que là, j'avais toujours des problèmes avec Dostoyevski. Il y a peut-être, vous la connaissez, une autre figure d'inquisiteur qui est, pour moi, beaucoup plus actuelle qui dit quelque chose à nous. Vous savez, c'est Schiller Don Carlos, l'inquisiteur qui replace même comme autorité le roi à la fin. Et dans Le meilleur opéra de Verdi, on trouve ça. C'est ça, la figure, la figure du maître moderne. C'est plus le maître personnel, c'est l'inquisiteur qui ne voit pas même parce que... Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins le maître au sens des figures d'autorité. Ça, c'est une question très intéressante de poser que vous avez... Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire croire aujourd'hui ? Je crois que la plupart de nous, on est cynique, mais il y a quand même une croyance déplacée. Par exemple, j'utilise dans tous mes livres presque cette histoire que j'aime beaucoup sur Niels Bohr. Vous savez, il avait une petite maison dans la contrée où il avait, au-delà de la porte d'entrer... Qu'est-ce qu'on met sur le genou de cheval ? Le fer à cheval. Le fer à cheval. Bien sûr, c'est un signe, c'est un instrument de superstition. Si on a là, le mauvais esprit n'entre pas. Très bêtement, un ami le demande pourquoi tu as ça là ? Est-ce que ce n'est pas la superstition ? Il dit non, je ne suis pas fou, je n'y crois pas. Pourquoi tu as ça ? La réponse d'abord, parce qu'on m'a dit que ça fonctionne même si on n'y croit pas. C'est ça, c'est comme ça... Mais ça, c'est vos blagues. C'est aussi là, oui. C'est comme ça que l'idéologie fonctionne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les croyances dans la modernité sont traversées par ce qu'on pourrait appeler l'athéisme inconscient. Oui. Parce que vraiment, une partie de la modernité... Alors vous, vous ne parlez pas des catholiques zombies comme Todd, vous parlez des quoi ? Des athéistes ? Non, de l'athéisme inconscient. Des athés inconscient. De l'athéisme inconscient. Parce que regardez, une grande partie de notre vie se passe complètement de Dieu. Dans notre vie matérielle, dans notre relation, etc. Et donc, vous avez les gens qui croient en Dieu, ils vivent cette vie-là. Mais en même temps, ils essaient de tenir leur foi. Mais elle est, cette foi, travaillée sans cesse par cet aïsme. athéisme inconscient sans qu'ils s'en rendent, je veux dire, inconscients, insus. Et c'est ça le problème. Ils ne peuvent plus croire comme on a cru avant où il n'y avait pas. Toute la vie du croyant, disons, jusqu'à l'apparition des Lumières, était une vie de croyants, de bout en bout. Il y avait peu de choses, sinon quelques théologiens de la théologie négative qui pouvaient poser des questions. Mais là, aujourd'hui, notre vie quotidienne est athée. Vous prenez votre voiture. C'est secularisé. Non, elle se passe de Dieu. Elle désactive Dieu. disons, pour ne pas dire désactivation de Dieu. Mais on paye quand même un prix. Donc, je trouve cet exemple d'animisme contemporain. On a lu dans les journaux « Le marché a réagi, a donné son opinion. » C'est comme une superstition beaucoup plus primitive. On ne craint pas. « Dieu, mais le marché, il parle. » Dans le livre de Slavizijé, on note aussi qu'au fond, entre vérité de l'islam et mensonge de l'Occident, il n'y a pas de médiation symbolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? Oui, je vous ai lu. C'est écrit. C'est un vent de vos citations. Page 54. Je me sens comme Bokharine. Le problème de l'islam. Il y a une question. Entre la vérité de l'islam qui se réclame et le mensonge de l'Occident dénoncé, il n'y a pas de médiation symbolique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nœud important ou pas ? Non, le nœud, c'est que, de nouveau, je le répète, la guerre est à l'intérieur de l'islam. Si l'islam est aujourd'hui, je dirais, aux abois, parce que c'est ça, c'est parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, véritablement, d'assurance sur ce qu'est l'islam, c'est que l'Occident a accepté la pensée critique, il l'a intégrée, elle est devenue, même l'Église, elle-même se comporte parfois, véritablement, comme anti-chrétienne. Quand vous regardez, il y a des choses hallucinantes. Et bien ça, ce mouvement-là, qui consiste à, justement, tenir la chose et son contraire en même temps, elle n'a pas fait son chemin encore dans le monde musulman. Et d'autant moins que la réaction islamiste, elle va mettre combien de temps à le faire ? La réaction islamiste a été quand même alimentée, instrumentalisée dans le jeu géopolitique. Absolument, c'est ça la clé. La République a dépensé 70 milliards de dollars pour permettre à ces mouvements d'exister. Bon, voilà, c'est... Merci à vous. Restez bien assis, accrochez-vous à la table, Philippe M. Savas, parce que le choix musical, c'est celui de Slavoj Zizek qui a choisi Rise, Rise du groupe allemand Rammstein. C'est vous qui avez choisi ce qu'on entend, là ? Oui, parce que d'habitude, on dit que c'est le neofasiste, non, c'est la gauche véritable. Oh là, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Restez avec nous, merci, Fethi M. Savas et Slavoj Zizek, mais restez avec nous parce que la partie des recommandations, notamment de lecture ou de musique, est arrivée avec ce qui nous arrive et le camarade François Anjouet. Bonjour, François. Bonjour, Marc. Prenez la parole et gardez-la parce que Slavoj Zizek, sinon... Il va me la reprendre, il ne me la rendra pas. De quoi nous parlez-vous ? Alors, un livre absolument incontournable, William Castle, Comment j'ai terrorisé l'Amérique, 40 ans de série B à Hollywood. C'est aux éditions Caprici, c'est absolument sensationnel. Qui est William Castle ? Très bonne question. William Castle, c'est donc un cinéaste américain qui a eu l'idée géniale à la fin des années 50, 59-61, de fusionner à la fois le cinéma sous sa forme traditionnelle, c'est-à-dire une salle de projection, un écran et un film que l'on diffuse, le musical et le parc d'attractions, tout cela dans une bulle qui était celle du film fantastique et du film d'horreur populaire. Alors, il était né en 1914, il avait connu Broadway où il a mené une carrière assez moyenne. Après, il est allé à Hollywood, Harry Cohn de la Columbia l'a pris sous sa protection et on lui a confié peu à peu des petites maisons et de plus en plus de grandes sociétés, de grandes compagnies de cinéma, lui ont confié des productions et des réalisations de films. Et alors, il cherchait toujours ce qu'il voulait faire. Il n'arrivait pas vraiment à trouver et un jour, il trouve, il veut avoir avec sa femme une projection des Diaboliques de Clouseau et il voit que la salle est terrorisée et surtout la salle adolescente. Et il se dit, ça y est, j'ai trouvé, j'ai un rêve dans la vie depuis que je suis enfant, je veux foutre la frousse à l'Amérique. Je veux terroriser le public américain et j'ai enfin trouvé le moyen de le faire, c'est-à-dire avec le cinéma d'horreur et avec un cinéma d'horreur attractif. Je te donne une citation. Tu as déjà vu quelque chose comme ce qui s'est passé ce soir ? Ces gamins voulaient avoir peur. Ils ont adoré. Ils n'ont sans doute jamais vu de vrais films d'horreur. Ça fait dix ans ou plus qu'il n'y en a plus depuis Laure, Lugosi ou Karloff. Parce qu'en effet, William Castle avec Corman arrive entre les films de La Universal et l'horreur moderne de La Nuit des Morts Vivants. Et donc après, il dit, ce jeune public rêve de ce type de film. Je veux être celui qui réalise leur rêve. C'est vraiment un genre que tu adores, dit sa femme. Je veux foutre une trouille bleue à l'Amérique au moment où le public a lâché ce grand cri collectif à la fin. J'ai su que c'était là que je voulais les emmener. Je veux des cris encore plus forts, plus d'horreur, plus d'excitation. Et comment il va y arriver ? Avec un procédé qu'il appelle le gimmick. C'est-à-dire que, comme je le disais, le parc d'attractions, le train fantôme fusionne avec la salle de projection. Et donc, on ne voit plus un film. Le film vient à vous et on rentre dans le film. Par exemple, apparition d'un squelette sur l'écran, immédiatement, une boîte s'ouvre et un squelette en plastique de 3 mètres, en plastique blanc, jaillit et traverse la salle sur un fil tendu. Il a fait ça. Il payait des figurants pour hurler de terreur pendant les projections et s'enfuir en courant. Il se faisait amener en cercueil, un peu comme Lugosi, d'ailleurs, dans les salles de projection. C'est donc quelqu'un, un entertainer, qui a trouvé cette idée géniale que le cinéma était certes suffisant, mais qu'il n'était pas non plus exempt de toutes ces possibilités d'en faire une attraction générale et globale. Et donc, il a réalisé des films aussi géniaux que La nuit de tous les dangers, Le Désosseur de cadavres, Homicide, Mister Sargonicus, 13 filles terrorisées, qui ont apporté des millions de dollars aux compagnies de cinéma et qui ont apporté avant... Et c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la série Z ? Non, non, c'est la série B. C'était des films... C'est la série B, d'accord. C'est lui qui a relancé la carrière de Winston Price. Il a tourné avec John Crawford. Il avait donc accès aux grandes stars. Il avait de vrais budgets, mais il faisait de ce cinéma une attraction globale absolument grisante que les Américains ont adoré pendant presque une dizaine d'années. Alors, on peut partir en vacances avec ce livre ? Absolument, parce qu'il y a des témoignages... C'est également le scénariste de La Dame de Shanghai et le producteur de Rosemary's Baby. Donc, il y a des témoignages fabuleux sur Wells, sur Harry Cohn, sur Wilson Price, John Crawford, sur Polanski. C'est un très beau livre de cinéma. Comment j'ai terrorisé l'Amérique. Vous le ferez à Zizek ? J'ai caprici. Il y a un très beau groupe de classe entre les vampires et les zombies. Vampire, c'est parmi nous, aristocratique, la classe dirigeante. Zombie, c'est la classe ouvrière. C'est la grande nouveauté de La Nuit des Morts-Vivants. C'est la naissance du prolétariat zombie. Oui, littéralement. Au départ, les films de zombies sont des films théologiques puisque Béla Lugosi incarne le maître et avec Romero, c'est l'apparition, c'est la fin du maître. Le zombie quitte l'âge théologique pour entrer dans l'âge politique. Et le zombie est devenu un matériau prolétarien. Un bon marquis. François-Angélien, un bon marquis, c'est à voir. En tout cas, il n'y a qu'au matin de France Culture qu'il peut arriver ce genre de dialogue et d'échange. Merci de nous écouter. Mathieu, il va falloir s'approcher. Bonjour Marc, bonjour à tous. Que nous arrive-t-il avec vous en musique aujourd'hui ? Il nous arrive Mozart, Quatture, Flûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La flûte est un instrument que je ne puis souffrir, aurait écrit Mozart dans une lettre à son père. Alors, dit-on vraiment toujours ce que l'on pense dans ce qu'on écrit et inversement. Pour la flûte et Mozart, il est permis d'en douter au vu des très belles pages que Wolfgang Amadeus composera pour cet instrument sans compter un opéra qui porte carrément son nom enchanté. C'est ici Juliette Hurel qui tient la Tsoberflute avec à ses côtés le Quatture Voce pour un programme de Quatture pour flûte et cordes animé par l'esprit de finesse. De qui parle-t-on ici ? D'un côté le Quatture Voce qui aime bien changer de répertoire d'un côté Schubert, Beethoven mais aussi le chanteur M ou les chansons de Troberitz de Kiri Christmanson. Juliette Hurel, la flûtiste, tient pour sa part la flûte solo dans l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam où elle enseigne. Elle a beaucoup joué le répertoire français mais aussi romantisme, enfin l'aube du romantisme Schubert, Beethoven encore et elle tient beaucoup aussi à jouer des compositeurs contemporains vivants. Petit retour au classique donc et lequel avec Mozart écoutez la Dead Joe qui précède ce qu'on entendait. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui s'interrogeaient sur les choix de l'instrument flûte moderne ou flûte baroque, Juliette Hurel choisit un peu les deux à la fois. Flûte en bois, système moderne. Comme le temps nous manque un peu, on va passer tout de suite au quatrième Côture en la majeure visiblement écrit par Mozart dans un esprit de gaieté et d'humour probablement pour ses amis et sans doute hors contexte puisque en quelques mois cette même année 1778, Voltaire et Rousseau vont mourir, la Prusse déclare la guerre à l'Autriche et la censure se réorganise au Portugal avec l'accord du Vatican où l'on poursuit les livres et les auteurs qui, je cite, tournent en ridicule et parlent avec mépris de notre sainte religion et du pouvoir suprême auquel nous avons le bonheur d'être subordonnés. Esprit de légèreté, ce qui ne veut pas dire ignorance, dans le dernier Quatture pour flûte et corde de Mozart, dans le dernier mouvement porte l'indication suivante Allegreto, gracioso, ma non trop presto, pero non trop radiaggio, così, così, con molto galbo et despressione. Entendez, gracieux, mais pas trop vite, pas trop lent non plus, comme ci, comme ça, avec beaucoup d'élégance et d'expression dans tact. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Julia Turel et le Quatture Roche, ils seront en concert le 28 juin à Bruxelles, le 2 août à la ferme Villa Favard et le disque que vous venez d'entendre est édité sous le label Alpha. Merci à vous, Mathieu Conquet. Bien sûr, ce qui nous arrive avec vous, la Conquet Touch, la classe avec ce Mozart. Vous n'avez rien à dire sur Mozart, c'est le Résigèque ? Ça m'arrangerait, parce que j'ai une directrice de France Culture ça où les Quintés, pas les Quattours, les Quintés accordent un autre miracle absolu. Et Jean-Sébastien Bach. Vous en rêviez, Mathieu Conquet l'a fait. Bonjour, monsieur le directeur de France Culture, Olivier Pondard-Mort, que nous arrive-t-il avec vous ? Il nous arrive. Il nous arrive que je me suis inquiété ce matin, parce que j'ai l'impression que c'était monsieur Gijek qui tenait le matin. On était ravis de vous avoir en tout cas. Et je vous conseille, monsieur Gijek, vous qui étiez un lecteur formidable et qui nous donnait à entendre plein de choses, la lecture de France Culture Papier. Vous savez, ça c'est une radio ici, vous êtes depuis ce matin, que vous animez avec beaucoup de passion. Mais en plus, tout ce que vous dites, c'est les paroles, c'est les mots, c'est l'écriture. Et nous, nous imprimons tout ça. Donc, dans quelques semaines, vous verrez, en librairie, dans les bonnes librairies, dans tous les kiosques de France, la revue France Culture Papier qui donne à lire la radio. Alors, pour le numéro qui vient de sortir, Marc, et que vous allez vous procurer très vite. Le numéro 14, absolument. On a passé le 13. Donc, le 14, pleine forme. C'est le numéro d'été. Alors, vous allez pouvoir relire et réentendre, d'une certaine manière, Fabrice Lucchini qui dit des choses assez invraisemblables dans son A Voix Nus qui a été diffusé il n'y a maintenant pas très très longtemps sur la chaîne. Vous allez commencer la matinée avec Emmanuel Laurentin parce que je sais qu'il vous manque aujourd'hui. Je vais le rejoindre dans quelques minutes. puisqu'il anime les programmes du Conseil supérieur des programmes à la Sorbonne. Mais Emmanuel est l'invité de France Culture Papier. Alors, vous allez découvrir un Emmanuel que vous ne connaissez peut-être pas même si tous les matins à 4h du matin vous échangez extrêmement beaucoup. Je l'ai regardé ça. Et puis, il y a surtout tout un numéro que je vous conseille, M. Gigec, parce que je sais que vous êtes très sportif sur le sport. Et là, nous avons convoqué les meilleurs. Votre ami Alain Finkielkraut. Ça va ? Oui ? Ça va. Ça va. Raphaël Antoven et plein de philosophes de grande qualité qui vous parlent du tennis, de l'escalade, du sport en général, du rugby, de la natation. Bref, comme le dit le titre de France Culture Papier, penser et se dépenser, une petite philosophie du sport va vous permettre dans ce numéro de France Culture Papier à la fois de vous dépenser physiquement, de vous enrichir intellectuellement avec un magnifique avoinu ancien de Germaine Tillon, un portrait de Pierre Gagnère, une longue interview qu'avait fait Caroline Brouet, je crois, de Jean-Louis Etienne. Tout un portrait, en effet, de la planète à travers aujourd'hui cette conférence climatique qui se prépare. Et puis, vous terminerez en beauté cet été avec une grande traversée qui s'annonce autour de Rimbaud. Rimbaud que Jean-Michel Jean nous met en valeur à travers des textes sinon inédits de Rimbaud, mais en tout cas de Rimbaud de Latre qui sont présents dans ce numéro de France Culture Papier. Il se pourrait qu'à l'année peut-être du côté de chez Rimbaud, on ne sait pas encore, on verra. Une petite matinale dans la maison de Rimbaud, ça vous dirait ? Moi, je suis partant. On essaie de faire ça avant que vous preniez vos vacances ? Voilà, oui, c'est mieux. Cela dit Nicolas Martin, vous pourriez le faire très bien. Non, non, mais vous emporterez ce numéro de France Culture Papier pendant vos vacances pour le lire tranquillement. On peut l'acheter aussi dans les magasins, pas seulement s'abonner. Alors, absolument, magasin, kiosque et abonnement et surtout, je vais vous le donner tout de suite. déviation idéologique. Absolument. Métronomie sera en concert à Alluin dans le cadre du festival Herb Beats et ce sera vendredi soir. Qu'est-ce que vous dites encore ? Oui, vous prenez le disque. On vous l'offre, on vous l'offre le disque de Mathieu Conquet. Parfait, merci beaucoup. C'est aussi une femme, comment dire, une brutalité sexuelle. Et un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe des Matins. Francesca Fossati, avec Tiana Meli Perrault, Antoine Beauchamp, Ambre Filouz-Rousseau de m'avoir aidé à préparer cette émission. N'oubliez pas, cet après-midi, Djokovic et Nadal en quart de finale à Roland-Garros. Et cela vous dit, Jacques, quelques réflexions blasphématoires et cela, mais modernité, c'est publié chez Jacqueline Chambon ainsi que le moins-que-rien égale et l'ombre du matérialisme dialectique publié dans la collection et ouverture chez Fayard. De vers une minute.